Hey ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, très ravi de vous retrouver dans une petite vidéo et bienvenue à Puzzle Vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui me taraude, qui me questionne, qui me turlupine. Qu'est-ce qui se passe au niveau des objectifs ? What the fuck en fait ? C'est quoi ? Pourquoi ? Est-ce que d'un coup tous les objectifs commencent à sortir ? Il y en a plein et puis les looks d'où que ça vient ? Et puis qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme objectif ? Wow ! Se calme, Benham ! Se calme, c'est bon, je vais t'expliquer tout ça. On va revenir ensemble rapidement sur une petite histoire des objectifs, l'évolution en tout cas optique. On va arriver jusqu'à l'époque actuelle, à l'heure du jour, de la journée d'aujourd'hui. Une expression que j'aime bien. Et on va attaquer ensuite, ben qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur et commencer à peut-être se questionner ensemble. Il y a très longtemps, à l'époque, en 1904, William O'Halson sort le premier objectif. Alors à l'époque, c'était pas vraiment objectif, c'est plus une lentille, puis c'est très 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 conceptuel. C'était extrêmement pourri comme objectif, vu qu'il y avait une lentille et un diaphe. Le diaphe est extrêmement fermé pour pouvoir corriger toutes les aberrations chromatiques de déformation et tout ce qu'on peut imaginer comme défaut. Et vu la forme de la lentille, on appelait ça un ménisque. Voilà, c'est le ménisque, c'est la forme du ménisque qu'on a dans le genou et puis le ménisque de l'objectif. Voilà, comme quoi, à l'époque, au niveau marketing, ils étaient déjà archi en avance. Je veux dire, parce que maintenant, une société qui s'appelle Apple prend une pomme en logo. Équipe de marketing de malade ! Enfin bon, les années passent, la photographie évolue, puis après arrive le cinéma. Et puis en cinéma, on a besoin d'autres objectifs, vu que les temps d'exposition sont bien plus courts qu'en photographie. Un 24e de seconde, un 25e de seconde par la suite. Et donc du coup, il nous faut des objectifs qui ouvrent un petit peu plus. Alors on va chercher des objectifs qui ouvrent, et puis qui ouvrent de plus en plus, et puis qui ouvrent, qui ouvrent, qui ouvrent, qui ouvrent, qui ouvrent. L'évolution du cinéma, les années 40, 50, voient apparaître des caméras en mouvement avec des objectifs qu'on veut plus compacts. Et puis on va commencer à faire sortir la caméra des studios, là où on avait énormément de lumière, pour aller sortir un petit peu dans la vraie rue, dans les vrais décors, chez des vrais gens. Et donc il nous faut des objectifs qui ouvrent bien, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir autant de louches quand on tourne un peu partout. Du coup, les fabricants vont commencer à sortir des optiques qui ouvrent beaucoup, comme par exemple Zeiss, avec notamment sa série de Zeiss Geo, une grande ouverture, ou HS, High Speed, enfin série B en anglais, avec des T1-3 qui couvrent le Super 35, qui est de coup devenu la norme pendant des designs d'années. Et puis d'autres fabricants se lancent dans la course, bien sûr, des grandes ouvertures, comme par exemple Canon avec ses fameux K35 qu'on a pu voir sur Barry Lyndon ou Aliens. D'ailleurs, c'est marrant de voir que Canon chope des verres de la photo. Alors, Canon premier, Canon FD, pour les mettre dans le cinéma, en High Speed. Donc l'évolution technologique de la photo vient s'implanter directement dans le film. Et puis arrivent enfin les années 90. Pendant des dizaines d'années, les fabricants ont décidé d'aller tous dans une direction qui était d'avoir une optique la plus clean possible. Celle qui remplissait toutes les checkbox de tous les bench tests. On va dire, on met une jolie charte, on vérifie la diffraction de la lumière, on vérifie le contraste, le rendu des couleurs, on vérifie que ça pompe pas trop. Et effectivement, il y a un vrai intérêt à faire ça, notamment parce qu'on tourne encore sur de la pellicule, que même si les émulsions s'améliorent, on a du grain et que si on pouvait éviter d'avoir du grain et une optique un petit peu moche, du coup, ça permettait d'avoir une image qui gagnait en qualité. Année après année, des fabricants, Zeiss, Cook, pour ne nommer qu'eux, se tendent vers ce point ultime d'avoir des optiques les plus cliniques possibles. Et moi, je me rappelle, à l'époque, dans les années 2000, on regardait vraiment si les optiques étaient suffisamment contrastées, si c'était suffisamment défini, le pompage, attention, t'as un petit peu roll-off là sur les bords, c'est un petit peu douille, un petit peu de vignettage. Et ça atteint son paroxysme, j'ai envie de dire, fin des années 2000, tout début 2010, avec l'arrivée du cinéma numérique, notamment la Red One, et puis Harry aussi, qui arrive sur le coup, mais surtout la Red One. Parce que quand la Red One arrive, elle tourne en 4K. Personne tourne en 4K, vraiment, à l'époque. Et on s'est dit, on a un capteur archi défini. On va pas prendre des cul-de-bouteille, quand même. Parce qu'à ce moment-là, maintenant qu'on a un capteur archi défini, il y a beaucoup de chef-femme qui disent, bah tiens, il nous faut aussi des objectifs archi définis. Et c'est là où on arrive à avoir des objectifs, entre Ultra Prime, Master Prime, et puis les CP2, d'avoir des objectifs qui commencent à gagner énormément en piqué et en contraste. Et c'est la première erreur de l'ère moderne du cinéma numérique. C'est de se dire, il nous faut quelque chose qui soit extrêmement piqué. Et bon, on en parle dans la vidéo sur les filtres, avec Mathieu Miziraka, qu'on vous mettra en lien ici, du coup. En vrai, il y a un souci avec ça, c'est que ça ne marche pas avec des capteurs surdéfinis. Ça fait une image qui est irréelle, ça fait une image qui est moche, ça fait un peu une image de journal télévisé. Donc, du coup, les gens le cassent avec des filtres, que ce soit avec des filtres en tissé, donc en débat, des collants, que ce soit avec des promisses. On essaie de casser ce côté trop propre de l'image. Et puis, c'est là où on va commencer à s'intéresser à d'autres optiques. Des optiques qui n'étaient pas parfaites à l'époque, notamment les optiques, par exemple, les K35, mais aussi les Lomo, et puis les vieux Cook. Et le point commun de toutes ces optiques, c'est qu'elles ne sont pas parfaites. Et au tout début des années 2000, on commence à se réintéresser à elles. Au début, il y a comme une sorte de... Regarde, les Cook sont toujours un petit peu inaccessibles en termes de tarifs, mais on a des K35 qui sont accessibles, et surtout des Lomo qui sont très accessibles. Et le 2 se tire un petit peu la bourre. Même si au début, personne ne voulait des K35, parce que ça flairait trop, parce que ça manquait de piquets, parce qu'à pleine ouverture, ce n'est pas du tout la même optique que quand on commence à fermer 2 diapres. Les Lomo, c'est pareil, c'est des vieux Coucou, ça flair, les bokeh en arrière-plan, ils sont chelous. Bref, personne n'en voulait. Mais on se rend compte, au final, début des années 2000, que c'est plutôt très intéressant d'avoir ça sur les capteurs numériques. Et pendant ce temps-là, les fabricants continuent à aller dans la course du plus joli sur les bancs Est. Là, arrive un problème, clairement, c'est que quand tout le monde va dans la même direction objective, en fait, tout le monde va dans la même direction, à la fin, tout le monde sort un peu les mêmes optiques. Et si tout le monde avait fait ça, et qu'on avait continué en cette direction, clairement, on tournerait tous les films avec la même image. En 2017, on est bien habitués maintenant à re-carrosser nos optiques avec TLS Optique, par exemple, en Angleterre, qui re-carrossent des vieilles optiques ou des optiques photos de manière à les cinémoder, les mettre dans des jolis carénages. Et on va chercher justement ce côté vintage. Les anamorphiques, avec tous les défauts des anamorphiques, les flares, les déformations, les sculptures, tout ça, c'est archi à la mode de ouf. On peut tourner avec des objectifs photos et appeler ça des objectifs cinéma. Alors, je ne sais pas si vous avez bien noté, subtilement, j'ai fait comme des petites griffes avec mes doigts qui veut dire des guillemets. Qu'est-ce qui fait une optique photo ? Qu'est-ce qui fait une optique cinéma ? Ben, principalement, j'ai envie de vous dire, c'est le carrossage et la monture. Est-ce que la monture est compatible avec les caméras Cinoche, donc monture PL, mais maintenant des caméras Cinoche qui ont des montures Leica M, Canon E, F, Nikon, Pentax. Donc, en 2017, on commence à prendre conscience vraiment de tout ça et on peut tourner avec des objectifs photos des films. Et en 2022, encore plus, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais dans la course-poursuite de la Batmobile de Batman de 2022 avec Robert Pattinson, il y a pas mal de plans qui sont tournés avec un Helios 44. C'est un 58mm russe que vous trouvez sur eBay autour des 50-70€. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est recarrossé par Iron Glass. Oui, mais ça ne reste pas moins des verres développés pour la photo dans les années 50. Alors, pourquoi ils ont choisi ces verres-là ? Tout simplement parce que ils veulent avoir des jolis flares. C'est une optique qui n'est pas propre, qui n'est pas clean. Et en fait, on va chercher ce côté un petit peu, j'ai pas envie de dire sale, mais rempli d'imperfections. Et aujourd'hui, c'est ce qui plaît beaucoup. On est clairement, on l'entend depuis des années, on est dans le vintage. Pour moi, les meilleures optiques dans le vintage, pour le moment, ce n'est pas du tout les Canon FD. Pour moi, c'est plutôt les Leica Air et les Contax, les Ice Contax. Et alors, il y a un autre point qui fait que, bien évidemment, ces objectifs sont très recherchés à présent, c'est que les objectifs vintage photo couvrent le full frame. Alors que les objectifs ciné à l'époque ne couvraient que le Super 35. Et c'est une façon à moindre coût de récupérer des optiques qui ont un cachet et qui vont couvrir les grands capteurs. Donc ça, ça redonne de l'intérêt à ces vieilles optiques. Et il y a une marque qui, au début des années 2010, a bien senti le vent tourner, une marque qui s'est créée, c'était Samyang. Samyang qui avait sorti donc des objectifs, donc les VDSLR. Ces optiques qui couvraient le full frame et qui étaient compatibles 4K. À l'époque, c'est une révolution, des optiques compatibles 4K. Waouh, incroyable, on en a jamais vu. Enfin bon, entre nous, qu'un fabricant annonce que ces optiques sont compatibles 4K, c'est un petit peu comme un chômeur qui annonce qu'il va prendre un jour de repos. Et puis leurs optiques ne sont pas du tout parfaites, pleines ouvertures, il y a plein d'aberrations chromatiques, machin, ça leur fait un charme, ça leur donne un charme. Et c'est là où vraiment tout le monde se rend compte qu'il n'y a pas d'objectivité quand on parle d'objectif, il n'y a que de la subjectivité objectif. JCVD, celle-là, c'est pour toi. Alors où est-ce qu'on en est à ce moment-là, vers 2017, 2018, dans les objectifs ? On a un large choix d'objectifs très clean. Mais en gros, tout le monde arrive dans un point où en fait, tout le monde fait plus ou moins le même look et il faut vraiment aller chercher les micro-détails pour voir les différences entre les objectifs. Et encore, il faut être un chef-hop avec un oeil. Mais enfin forcément, chef-hop. Et puis les fabricants prennent conscience de ça et là, maintenant, aujourd'hui, début 2020, 2022, les fabricants viennent avec des nouvelles propositions. Et quand je dis les fabricants, je parle des nouveaux, les grands fabricants qui pour moi sont Zeiss, Cook et Harry. Alors Harry, la plupart de ces objectifs ont été développés avec Zeiss mais ils ont quand même sorti quelques objectifs de leur côté. Et en fait, ces trois fabricants-là, au lieu d'aller à la recherche de la résolution maximale, du contraste maximal, de la perfection incroyable de chaque optique, décident de jouer un petit peu avec tous ces codes. On se retrouve avec des marques qui, de manière générale, décident d'augmenter le contraste un petit peu de leurs objectifs et de diminuer la résolution. Et alors ça, c'est extrêmement intéressant puisque l'impression de résolution pour notre oeil vient du contraste. Mais en descendant la résolution et en augmentant le contraste, on a une impression de résolution supérieure pour notre oeil. et ça comme rendu que les peaux sont plus douces mais que pour autant, on arrive à avoir 5 brins de cheveux ou de poils de barbe. On a également en arrière-plan des bokehs qui sont plus ronds, plus réguliers, qui n'attirent pas l'oeil particulièrement. Et on a une transition au flou qui est moins sèche, moins dure, moins brute, moins tranchée. Et ça, ça contribue à avoir une image qui est plus agréable. Quand bien même, techniquement, elle est moins bonne que ce qu'on pourrait obtenir en laboratoire si on cherchait à faire des verres parfaits. Et je pense qu'à partir de maintenant et jusqu'à je ne sais pas quand, les fabricants vont chercher justement ça. On en a soupé des flares, on en a soupé du vignettage, des aberrations chromatiques. C'est bon, on connaît, on sait ce que c'est. Maintenant, comme à chaque fois qu'il y a un nouvel outil dans le milieu audiovisuel, on l'utilise, on l'essore jusqu'à la corde. Et puis une fois que c'est fait, une fois que ça, il n'y a plus personne qui est frustré, on le met dans une petite boîte à outils, on le ressort quand on en a besoin. Et je pense qu'on arrive comme ça à une période charnière, 2022, 23, 25, où on va commencer à mettre de côté tous ces objectifs qui font énormément de flares pour avoir des objectifs qui sont propres mais avec des défauts maîtrisés. Quand on voit que Sigma a décidé de lancer les Sigma Classics en réponse à leur propre line-up d'objectifs Sigma Cine qui sont très clean, très contrastés, quasiment aucun flare et tout, ils décident de lancer un autre batch avec juste des traitements différents mais avec des objectifs qui vont flairer en veux-tu-en-voilà, qui sont très doux, qui sont très désaturés et c'est des objectifs que moi j'ai adoré quand ils sont sortis. Zeiss a fait la même chose, ils ont sorti le Zeiss Suprême et donc là, c'était la quintessence pour le moment de Zeiss avec les optiques les plus parfaites possibles avec des flares mais tellement maîtrisées qu'il n'y a pas de flares. C'est incroyable. Et en fait, ils ont sorti ça au moment où Harry sortait ses signatures Prime avec justement quelques défauts. J'appelle des défauts mais je suis méchant, ce n'est pas vraiment des défauts. Et donc du coup, les gens s'intéressent plus notamment dans les longs-métrages, s'intéressent plus aux signatures que aux Suprême Prime et que fait Zeiss ? Il sort les Zeiss Suprême Radiance qui sont des objectifs les mêmes que les Suprême mais avec des traitements sur certaines lentilles qui sont différents. Donc il y a les traitements Tickoting rouge et des traitements bleus, ils appellent ça. Et du coup, ça donne énormément de flares dans l'image. Donc ça flares beaucoup, ça apporte beaucoup de vie. Il y a des petits accidents qui se passent des combinais de lumières. Donc pour moi, dans le futur, on va commencer à mettre de côté tout ce qui est trop sucré avec des flares non contrôlées, avec du vignettage, avec un peu de flou sur les bords. Pour le moment, c'est réservé à des optiques qui valent entre 25 et 35 ou 36 000 l'objot. pas à la portée de tout le monde, mais ce n'est pas dit que des fabricants type des Edo, les nouveaux entrants sur le marché ou, je ne sais pas, Samyang ou Dulens ou Sirui ou Chiopt se mettent à nous sortir après des objectifs qui tendent un peu dans cette direction. Voilà, donc ça, c'est mon analyse sur les objectifs. Bien entendu, je ne suis ni Nostradamus ni Paco Rabanne, donc je ne vais pas me tromper. Si vous trouvez qu'il y a des objectifs dont je n'ai pas parlé et que, ben, mériterait à être découvert, dites-le moi, je vais aller jeter un oeil. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous mettez des pouces et un abonnement, ça aide beaucoup la chaîne et toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de contenu. Vous savez comment marche l'algorithme YouTube. Je ne vous apprends rien de ce côté-là. Ciao !